Pendant 20 ans, ce monsieur, on a vu toutes les choses qui évoluent autour de lui. On a vu la chanson de Viviane, elle est montée, descendue. Ça a pris la toile plusieurs fois. Mais on n'a jamais eu une mobilisation autour de lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de structure. Et maintenant, ce qu'on a cherché à réaliser, c'est une structure autour du monsieur. Pour assurer que ce soit organisé et qu'il puisse bénéficier une fois. Mais non, sur cette fois, qu'il peut vivre de son art. Là où on est maintenant, 5 semaines après, le boss vient de commencer. Parce que nous, on ne suit pas le boss, le boss nous suit maintenant. Ça vient de commencer parce que nous sommes en proie d'établir maintenant une carrière. Prince-Aimé est plus grand que la chanson de Viviane. Et Viviane est plus grand que le boss va suivre tout cela. Cependant, est-ce qu'il y a toujours le son ? Est-ce qu'il y a un problème de son ? Cependant, il y a les défis que nous avons. Et je vais passer droit au but. Je pense qu'il faut être clair avec tout le monde. J'avais promis une 4-3-4 après, c'est né. Si on atteint 4 millions de vues un jour. Et moi, j'avais estimé qu'avec tous les vues qui étaient dispersées sur les différents comptes, avec les 3 millions qui étaient sur sa chaîne principale, il a eu 4 millions de vues. Chose promis, 4 fois 4. C'est vrai que c'était on dit 30 millions. Bon, moi, je n'ai pas mis de... Quand j'ai fait ça, j'ai dit 4 fois 4, si on a 4 millions de vues en 24 heures. Après, j'ai eu l'avenir avec la famille. Et tout le monde a dit, bon, on n'a pas besoin d'une grande voiture. Parce qu'il y a beaucoup de projets que la chanson a entamée. Et la voiture, ce n'est pas vraiment... On ne doit pas faire une grande voiture. Moi, ça ne me concerne pas. J'ai dit, il faut que je... Je tiens ma promesse. Une promesse qui a été tenue. Et je tiens à dire que Prince Aimé, j'avais dit, bon, est-ce qu'on ne voit sur le projet de maison ? Il a dit, il va se charger de sa maison. Et pour le début, je dis, sans souci. C'est un adulte, c'est un artiste international pour cela. Et il est très capable, s'il veut. On lui donne la chance de faire. Et pour la voiture, ils ont dit, on veut un Rav4. Et c'est un peu plus, pas trop de complications, sans souci. La 4x4 que Calabash lui a offert, ça coûte 8 millions. C'est acheté dans une entreprise à Douala, qui s'appelle Samba Company Limited. Ça venait d'arriver au Cameroun il y a 3 jours, quand on a acheté la voiture. Je pense il y a 2 semaines. Et c'est vrai qu'il y avait d'abord une photo de la voiture noire, que moi-même j'ai postée, que l'on avait acheté, quand la famille avait demandé une voiture qui est moins chère. Et quand on m'a envoyé ça, l'agent m'a envoyé ça, j'ai posté. Et j'ai envoyé mon équipe regarder la voiture, moi je n'étais pas satisfait. Le même jour, et j'ai tout le record, parce que j'envoie tout à la famille du Prince. Mais le même jour, j'ai commandé, j'ai dit que non, il ne peut pas le savoir. Là, c'est qu'on va lui faire chercher une voiture qui est neuf, qui vient d'arriver, et qui n'aura pas de problème. On a acheté la voiture. 8 millions de francs, parce que j'ai fait le transfert du compte de Calabash à Samba Company Limited. J'avais demandé pourquoi c'est cher, parce que j'ai fait des recherches, moi-même cette fois-ci, j'ai compris que quand la voiture sort premièrement, c'est un prix. Et quand c'est d'abord déjà utilisé, c'est un autre prix. J'ai dit que j'avais la voiture de neuf, parce que c'est une voiture qui va servir un artiste. Pas besoin d'acheter, parce que c'est moins cher de 2 millions, 2 millions 5. On va aller chercher quelque chose qui va donner des problèmes. Parce que c'est ça que j'ai évité avec lui, je ne veux pas. Donc le même jour-là, avant que même, c'est devenu que les gens commençaient à dire les choses. On achetait la deuxième voiture, le RAV4. Sauf que je n'ai pas posté, j'ai dit, ça, c'est ça qu'il va recevoir. Et quand il va poster, c'est vraiment quand il va, il sera dans sa nouvelle maison. Parce qu'il a aussi exigé un nouveau appartement qu'on a retrouvé pour lui. Il a reçu la voiture dans sa cour même, de sa maison, sa propre maison que j'aime qu'on a payé pour lui. Calabashé Easy Consulting. Donc, je vais poster les reçus. La voiture est neuve, il a opté pour avoir son propre chauffeur. Et je l'apprends ça toujours, parce que c'est un artiste, il faut rappeler que c'est un artiste. Si on doit avoir son propre chauffeur, le chauffeur est censé, maintenant, avec le budget, avec le budget qu'on a fait disponible, le chauffeur est censé faire les pièces de la voiture. Parce que c'est une voiture neuve, ça n'a pas de catérisse. Ça n'a pas de catérisse, ça doit être établi maintenant et tout cela. Donc, ça, il va faire. Mais tout ce que, l'assurance qu'il a, c'est que le budget est disponible pour ça. Parce qu'il y a un budget qui est dédié, après, c'est né. Parce que ce n'est pas n'importe qui dans la société. Donc, je pense que ça, on peut passer sur ça. Il n'y a pas vraiment une discussion. Donc, j'ai bien dit, il y a certains aigris sur la toile qui n'ont rien accompli dans leur vie, qui ne peuvent rien accomplir et qui utilisent toutes choses pour essayer d'avoir un peu de visibilité, si le net, pour avoir, je ne sais pas, l'argent de Facebook ou YouTube, je ne sais pas. Mais ça, c'est le problème. Nous, on a notre travail à faire, on va continuer avec notre travail. On va faire notre travail. Et pour ça, j'appelle au public d'être vigilant et de soutenir. Parce que c'est à travers ça qu'on va gagner. Maintenant, je viens au truc de Créby. C'est vrai que, parfois, on est en train de traiter avec un artiste qui a été beaucoup déçu pendant sa vie, pendant les 20 ans de sa carrière. Beaucoup de gens l'ont déçu, c'est vrai. Et beaucoup de gens chuchent dans ses oreilles, ils lui parlent. Donc, il a ses insécurités. Ça, je suis conscient. Dandis que, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le festival, il est parti se prester. Là où il est parti se prester, nous ont contacté. On a donné le prix de la 10. Comme ils ne voulaient pas payer, ils ont passé par derrière pour faire un arrangement avec Prince Aime. Et c'est comme ça que Prince Aime s'est trouvé en train de partir à Créby, en cachette, sans savoir que les gens le firmaient pour poster. Ça, on va jouer dans notre réunion interne. Mais je tiens à dire précisément que, première chose, Prince Aime est sous contrat avec Easy Consulting et Calabash, pour le management. Ça veut dire que, quand tu prends sur toi d'aller directement lui faire un spectacle avec lui, tu t'ouvres un procès juridique. Et c'est exactement ce qui va se passer dans ce cas. Parce que nous, on n'est pas conscients de ce spectacle, de ce qu'il s'est passé. Je pense que le Ngoumi, le festival de la Créby. On n'est pas conscients de cela. J'ai maintenant les coordonnées des organisateurs, et très bientôt, ils seront servis avec un procès judiciaire. Puisqu'ils font il confie qu'ils payent. Non seulement ça, le fait qu'ils ont exposé notre artiste à tout ce qui pouvait arriver. On n'expose pas un artiste international comme ça. Quand tu veux boucler un artiste, d'abord, il y a des... C'est ça qu'on avait insisté quand ils ont abordé. Parce qu'ils nous ont abordé, on a donné les conditions. Il faut tel pour son cachet, tel pour son transport, tel pour son logement, tel pour tel. Les choses professionnelles sont tout à fait normales. Parce que c'est un artiste, de niveau international, sur lequel on fait un grand investissement maintenant aujourd'hui. Donc, quand il laisse maintenant pour participer à l'organiser avec l'artiste, il sait ce qu'il faut. Les choses vont suivre. Un procès va suivre, bien sûr. Il va falloir qu'ils répondent à notre demande. Et on va le faire, parce que ça ne se fait pas. Ce sont les gens qui font le désordre dans l'ordre. Quand j'avais imposé le droit de validation sur les sources de remix. Même quand les gens ont commencé à se plaindre. Qu'est-ce qui s'est finalement passé ? Quand j'ai compris, on a une structure autour du Prince-Mémenon. Maloce est venu signer. Bonnex, les bases de Quattemps sont venus signer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, ça fait en sorte que ce n'est plus caché. On ne sort plus les chansons cachés. Mais maintenant, tout le monde vient ouvertement. Il travaille avec le public, avec l'artiste, en solidarité. Et quand on sort que ça marche, ça marche beaucoup mieux. Maintenant, il y a les articles, il y a les bécoutis qui sont en train de s'aborder maintenant pour faire la même chose. D'une manière ouverte et structurée. Ça va, ça fonctionne mieux pour tout le monde. C'est la leçon qu'il faut retirer. Que les choses qui sont clandestines ne marchent pas. Mais quand c'est en ordre, c'est structuré. Ça donne l'impression que dans l'industrie musicale, on sait ce qu'on est en train de faire. C'est une industrie musicale. Ce n'est pas un groupement social. C'est ça qui fait en sorte qu'on trouve les artistes qui sont désespérés à la fin. Parce qu'ils n'ont aucune structure autour d'eux. Qu'ils font en sorte que quand on fonctionne, on fonctionne d'une manière qui profite à tout le monde. Écologiquement, financièrement, socialement, en termes de brand, de réputation. C'est un peu vigilant et hâte aux promoteurs de comprendre avec nous. Il y a des spectacles qu'on a pris pour les moins de prix. Parce que les promoteurs nous ont expliqué, on a compris, bon, ça va marcher comme ça. On a pris. Mais maintenant, quand tu as à Criby et tu appelles et tu veux que la Tisse vienne, on te dit que voilà les conditions, tu pars et tu as un jeu pour qu'il n'y ait pas plus derrière nous. Et tu sais que tu es en train d'exploiter la Tisse. Je suis désolé. Tu es en train d'exploiter la Tisse. Et pour ça, le festival va payer. Parce que dans ce cas, on va faire le point avec le Prinsmené. Moi, je fais le point avec le Prinsmené de notre réunion. Mais je dis maintenant que ce sont les organisateurs de Prinsmené. Et je vais dire le nom. Parce que j'ai le nom ici. Ce sont eux qui sont en train d'exploiter la Tisse. À notre issue, derrière nous. Et compromisent sur le travail que l'équipe de Calabash, qui se concentre en train de mettre derrière ce monsieur. Ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que, comme on a tout fait pour le remix, on va mettre l'ordre dans l'organisation de ses spectacles et de ses présentations. C'est un travail. Ça va venir. C'est un niveau à niveau. Mais reste conscient, reste confiant qu'on ne va pas désire le Camerouné. Tout l'effort que les blogueurs, les médias, les influenceurs, les autres assistent ont mis derrière ce monsieur. On ne peut pas le décevoir. Hier, c'est un truc qui m'a appelé Wax. Le dossier-ci, c'est trop sale. Laisse tomber, tu gâtes ton nom. J'ai dit que bon, je suis un monsieur investi. Ce sont des millions qu'on a investi dans le projet, qu'on a sorti de l'association Calabash. Ce sont des millions. La voiture, c'est juste un. Oui, le million, c'est juste un. On a payé deux fois pour la voiture. Parce que le premier, ce n'était pas satisfait le même jour. Deux voitures en un jour. Parce que le premier, que les allants ne m'étaient pas bien. On a acheté l'autre. Parce que c'est ça qui valait pour l'artiste. Et tout ce qui est déconseigné, la famille, Malox, YouTube, on a envoyé tous les documents. Les voici, voilà le résultat de votre travail. Donc ça ne va plus se passer comme ça. Je suis désolé. Maintenant, pour démoner la voiture à quel niveau ? La voiture, c'est avec Prince-Sémy. La voiture, il y avait Prince-Sémy. C'est avec Prince-Sémy. Donc j'ai expliqué pourquoi QB est arrivé et les actions qu'on va prendre. On ne va pas s'éteindre Prince-Sémy. Parce que maintenant, c'est un projet que j'ai pris. Et avec ce projet, il faut qu'à un moment, qu'on soit aussi conscient que c'est un aveugle qui a été traité d'une certaine manière pendant sa vie. Et c'est de ça qu'il est habitué. Prince-Sémy, c'est un aveugle qui a été traité, malgré son talent d'une certaine manière et peut-être qu'il s'est habitué à cela. On ne va pas le laisser tomber maintenant. Ce n'est pas le moment. Même si les écrits et les détateurs disent quoi. On va faire notre travail pour assurer qu'il a la qualité de vie qu'il le faut. Et tous ceux qui ont des pas d'air pour créer le désorge, on va les traiter aussi. Quand tu viens, appelle l'argent que j'ai dépensé. Je vais aussi le reçu ici, après sur ma page. Appelle l'argent que j'ai dépensé. Quand tu viens et tu m'appelles, fais une page publique. Et tu dis que tu es une page publique. Déjà, il faut te rassurer que tu es conscient des lois contre la cibercriminalité au Cameroun. Et le code pénal. Ça veut dire que j'ai le droit à te mettre à ce point dans la justice. Si tu veux gâter mon nom, parce que mon nom c'est ma marque. Je suis un artiste avec une réputation. Désolé. Il n'y a pas beaucoup d'artistes au Cameroun. Et toutes les générations qui peuvent comprendre ce que j'ai accompli. Même que je faisais toutes ces choses et on pensait que j'étais néan au sud-africain. J'assume, je sais ce que je suis. N'oubliez pas. Je peux décider maintenant que je veux me sacrifier pour construire une industrie, pour structurer l'industrie, pour travailler pour les autres. Mais je suis très conscient de ce que je faisais en nom de Wattstay. Je n'ai pas perdu. Je suis conscient du fait que je suis le premier gagnant africain. Je suis le premier à passer une crise sur MTVBase. Dans notre industrie urbain. Meilleur artiste masculin centrafricain en 2016. Meilleur collaboration africain avec des bas de valet pour pas en 2014. Ça ne s'achète pas. Et donc quand je décide que toutes mes expériences, je vais mettre un monsieur pour le faire monter. Et tu veux me baler pour créer le désordre. Il faut aussi assumer. Quand je vais décider d'utiliser la loi contre la cybercriminalité. Pour demander le dommage. Pour assumer. Donc c'est tout ce que je vais dire sur cela. Donc la voiture le premier met avec lui. Les choses comme ça ne se cachent pas. Je vais poursuivre aussi. Sa voiture ne coûte pas 3 millions comme des gens dit. Ça coûte 8 millions. La voiture est arrivée à trois jours avant qu'elle s'est achetée. Et je me suis. J'ai insisté à cela. Bien que la famille voulait quelque chose de moins. J'ai insisté parce que je voulais une voiture qui ne va pas le déranger. Dans sa condition. Il faut une voiture qui est bien. Et comme ils ont dit. Quelque chose qui ne coûte pas trop. Qui ne va trop pour le maintenance qui sera moyenne. Qui ne va pas trop coûter en carburant. Qui va lui permettre aussi de réaliser ses autres rêves. Et j'ai dit. Oui. Il a dit qu'il va faire sa maison pour lui. Si je ne vois pas le projet de maison en train d'évoluer. Je vais prendre sa charge aussi. Et ça va se passer. Ça va s'arriver. Il n'y a rien que les élus peuvent dire. Qui va me faire ne pas réaliser les rêves de ce monsieur. Je vous préviens. Appelez-moi ce que vous voulez. J'ai déjà tout vu. Quand je décide de sortir mon argent. Il y a beaucoup de gens qui sont tournés autour du Prince-Sémé. Qui ont dit tel, 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 tel. Quand je décide de sortir des millions. Pour acheter la maison. Pour trouver une nouvelle maison. Pour acheter la voiture. Neuf. Pour lancer le projet international pour lui. Et là déjà. On a déjà calé les dates aux Etats-Unis. Et l'Angleterre. Au Canada maintenant. Quand on est en train de faire ce travail. Vous pensez qu'on va laisser tomber l'artiste. Après tous les sacrifices. Que les autres artistes. Les médias. Les inflacés ont fait. Pour sylver ce monsieur. On va laisser tomber. A cause des sorciers. Je suis désolé. Que tu es en bain. Tu es au Cameroun. Un sorcier c'est un sorcier. Le fait que tu es en bain. Et que tu as l'air un peu fraîche. Ne pas une excuse. Tu vois. Je ne dis pas des sorciers. Ça c'est la sorcellerie. Je suis désolé. C'est la sorcellerie. On ne peut pas essayer de nier. Le travail de quelque chose. Qui va monter en un artiste. Comme ça. Non. C'est inexcusable. C'est la jalousie. Le mauvais coeur. Et si vous voulez. Injeter moi comme vous voulez. Je veux faire le travail. Et on va voir. Comme je dis. En un mois avec Prince Aimé. On a accompli. Ce que. Les grands artistes n'ont pas en club. Dans toute leur carrière. Dans ce pays. Demande à Vassero. Qu'est-ce qu'il a accompli dans sa carrière. Aujourd'hui. Il voit un prince qui est en train de monter. Au lieu de comprendre. Les défis que le monsieur a comme. En tant qu'aveugle. Et les décisions qu'il peut prendre. Ils sont pas mauvais. Et voir comment on peut le corriger. En tant qu'une industrie. On peut mieux le guider. Pour faire les bons choix. Tu utilises l'occasion. Pour essayer. D'avoir les likes sur Facebook. Sur Youtube. C'est quoi ça. Non. Le cachet de Prince Aimé. Certains prometteurs. Ont déjà commencé à respecter. Je félicite d'Issi Orange. Parce que c'est le premier. A faire. Un contrat de plus d'un million. Après il s'est aimé. Pour les spectacles. C'est en train d'arriver. Avant il partait de boîte en boîte avec 50 000. Que les autres là. Le fait monter sur les motos. Pour aller prendre. Aujourd'hui on a reblandé l'artiste. Il est en train de marcher. On est en train de faire quelque chose qui est de sérieux. Et vous. Les faux promoteurs de Kribi. Vous partez par derrière. Comme les aveuves. Pour nous décevoir. Qui prend le bus pour rencontrer à Kribi. A notre insu. Et il y a d'autres écrits. Un mec qui ouvre les bouches. Pour débrouiller l'artiste. Les mêmes ont dit qu'il allait demander pardon au Coutivorien. Pourquoi exactement ? Le Côte va sur nos frères. Ils ont une esprit chez eux. Qui marche chez eux. Nous aussi on a notre industrie. On doit être fiers pour nous. On doit être fiers pour nous. Où est notre silence ? On doit être fierté en tant que Camournais. Le continent ça vous l'a. Qu'est-ce que le continent veut juste ça représente pour vous ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Et je dis ici. Que c'est lui. Qui entrera devant nous. Pour détruire ce que nous sommes en train de construire. Sera détruit. J'ai dit parce que je suis le premier à mettre mon argent derrière chez monsieur. Je vais poster le reçu. J'ai mis l'argent derrière lui. Et ça va marcher. Est-ce que vous êtes jaloux parce qu'un aveugle. Après un mois de contrat avec Calabache. A déjà une voiture 4x4. Il a mérité. Il a été résilient. Il n'a jamais baissé la garde. Il n'a jamais fui un bain. Pour commencer à faire les vidéos pour anacker les gens. Et si on décide maintenant que. Sa valeur c'est 2 millions de francs. Ou 1 million de francs par spectacle. Ça vous pique où ? Si tu ne peux pas payer pour la 6. C'est une autre dimension. Quand tu me demandes que j'étais où avant. Tu avais demandé. Avant que je suis venu. Tous ceux qui étaient autour de lui. Ils ont fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il fallait te demander des excuses aux Côtes d'Ivariens. Comment je suis impliqué dans le truc-ci ? C'est quand j'ai vu la toute première vidéo de Basselot. Il disait que. Mais laisse la chanson que Basselot chante la chanson. Ça débatse ton niveau. Mais musicalement. Basselot a quoi à dire à Prince-Sélie ? Si ce n'est pas le gouvernement politique. Il est où ? Il est qui ? J'avais beaucoup de respect pour ce monsieur. Pour son apport à la culture. Mais maintenant j'ai perdu tout l'esprit pour lui. Parce qu'il n'y a aucune personne que je peux prendre de ce lieu. Qui travaille dans la haine. Et dans la jalousie contre son frère Camoronais. Qui ne connaît pas son identité. Quand tu es Camoronais. Tu peux mener au Camoron. Tu veux mener au Camoron où ? Avec ta clinique. Quand tu n'es même à faire de toi-même. Tu ne connais même pas ta propre identité. Tu veux mener au Camoron où ? N'importe quoi. Je ne me l'ai pas chassé de l'équipe. Je l'ai dit. Gato. Tu es dans l'équipe. Tu travailles avec nous. Sauf que tu ne peux pas être manager de Prince-Aimé. Tu n'as pas la capacité de manager un artiste. Avec l'investissement qu'on va mettre derrière lui. Mais tu restes dans l'équipe parce que tu fais partie. Tu es un pilier. Et j'ai dit ça pendant mon dernier live. Tu es un pilier. De sa structure. Quand il vient maintenant. Il voit la structure. Il voit que ça le dépasse. C'est transparent. C'est strict. C'est clair. Il n'y a pas de moyens pour faire le zigzaga. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas aider maintenant. Il prend l'argent. Le vrai mi-fant que je l'ai envoyé pour acheter la nullitude. Il peut acheter les forfaits. Il dit que si je me met en place. Je commence à faire les choses. Peut-être ça va me ramener. On va me ramener. Ça va me ramener. Ce sont des bêtises. Tu vois quelqu'un sans vision. Je comprends pourquoi il ne pouvait pas tenir dans l'équipe. Je n'ai encore... Non, il a fait une vidéo où il me remerciait. Il avait décidé de l'équipe. Voilà notre problème Camerounet. Voilà notre problème. Comme je l'ai dit, le game est la liberté des réseaux sociaux. Mais sans savoir qu'il y a une loi qui règle les actions et les paroles sur les réseaux sociaux. Donc quand tu montres sur les réseaux sociaux et tu traites quelqu'un de quelque chose. Sois conscient d'un procès pour suivre. Et puis tu peux facilement te retrouver en prison. Très facilement.